Tu as une petite amie ? Non. Tu n'as pas de relation avec une ivoirienne ? Non. Dieu te voit, ne lui pas. De quoi tu parles, Anakon ? Non, je lui demande. Non, tu as l'air de savoir des choses. Non, non, non. Moi, je pose la question parce que, bon, il est encore d'ivoirienne de la poignée d'ivoire. Moi, je vais reformuler la question. Est-ce que tu as une petite amie ivoirienne ? Comme tu aimes la nourriture ivoirienne, tu aimes tout en Côte d'Ivoire ? Et j'ai répondu. Non. Tu réponds et puis tu dis. Marie-Dominique. Quels sont tes rapports avec la belle Moula ? Moula, on se connaît depuis à peu près 4 ans. 4 ans ? Ah, c'est bien ça. Et oui, effectivement, on a eu une histoire. Ah, j'ai dit non ? Non, attends, une histoire amoureuse ? C'est un peu vague, l'histoire. Tu te souviens qu'hier, l'histoire de l'enfant est devenu un caniche. Donc, soyons patients. Il faut qu'on soit bien, oui. Donc, on a eu une histoire. Notre relation a battu de l'aile parce que je suis parti à un moment. J'ai vécu ici deux ans, mais je suis retourné au Burkina. Et il y a eu Covid, il y a eu la fermeture des frontières, etc. Disant que les conditions n'étaient pas vraiment réunies pour. Pour un vrai paradis, on va dire. D'accord. Donc, la chanson de Moula, Paradis, t'es pas senti un peu indexé ? Oh non. Pas forcément. Est-ce que cette chanson parlait de toi ? Demandez-lui, elle vous dira. Après, il est pas... Qu'est-ce que tu as toi sur ce plateau ? Non, mais je veux dire, elle est plus indiquée pour répondre à cette question. Alors, moi, j'ai une autre question. C'est vrai qu'il y a eu Covid et tout. Aujourd'hui, c'est passé. Tu es là, tu peux être là plus souvent. Est-ce que Moula et toi, ça reprend ? On a de très bons rapports. On est très proches. Parlant de très proches, là, on sait. Elle et moi, on est proches. On est proches. Toi, quand t'es pas de proches, à Moula, là, vous avez une relation amoureuse ou même vous êtes des amis proches ? Il faut regarder le ciel, il faut nous dire la vérité. Aujourd'hui, on a une relation. Quelle relation ? Faut pas te gêner. On va pas aller dire aux gens que vous soyez ensemble, c'est entre nous ici. C'est entre nous ici, on a une relation. Alors, c'est vrai qu'on est un peu confus. Est-ce que c'est une relation professionnelle ? Est-ce que c'est une relation amicale ? Est-ce que c'est une relation amoureuse ? Est-ce que je peux nous situer sur... Avec Moula. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'entend très bien. D'accord. Mais que vous vous entendez très bien. Et je vais m'arrêter là. Non, on sait que vous vous entendez bien. Tu es la complexe des dits que tu sois à Moula. Je n'ai aucun complexe. Tu n'es pas fier d'elle ? Il y a juste des choses dont je n'ai pas forcément envie de parler. Je pense que j'ai le droit. Tels que ? Je pense que je vous en ai dit aussi. Oui, tu nous as dit que vous avez été ensemble. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une relation qui n'existe plus. Il y a une relation. Il y a une relation. Il y a une relation. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'à cause de la Covid, de l'éloignement, il y a des conditions qui n'étaient plus réunies. D'accord. Là, vous parlez de relation amoureuse. Oui, oui. D'accord. Moi, je vous parle de relation. Tout court. Aujourd'hui, c'est qui ta petite amie ? On se pose qu'il n'y a pas des bandes. Tu n'es pas mariée ? Ma petite amie, c'est la musique. Non, c'est trop facile. Là, c'est trop facile. Là, tu vois ton touche. Là, c'est l'histoire du caniche qui est en train de se faire un peu sur ce plateau. Je ne sais pas comment il fait, moi, parce que Moula, elle est magnifique. Tu as été avec elle. Vous avez eu une relation amoureuse. Aujourd'hui, les conditions sont réunies. Pourquoi vous ne vous remettez pas ensemble, tout simplement ? Et tes frères savoir à par rapport qu'ils sont toujours ensemble. Mais en fait, moi, je comprends un peu sa carte de politicien qu'il essaie de jouer sur ce plateau. Je suis très apolitique. Voilà. Oui, oui, je comprends. Mais dans le discours et tout, tu essaies d'éviter les choses et tout. Est-ce que ce n'est pas à cause de la mère de ta fille ? Non, pas du tout. Non, parce qu'on veut comprendre. Est-ce que ça ne l'a pas gêné dans cette relation avec Moula ? Est-ce que Moula, c'est qu'il a un enfant ? Bien sûr. Elle le sait et elle connaît la mère ? Bien sûr. D'accord, elle est faible. La relation, c'est open. Ah, c'était passé aussi. En fait, la relation avec la mère de ma fille s'est arrêtée il y a plusieurs années déjà. On garde de très bons rapports. Donc, ça ne nous gêne pas. Mais Eva, les gars, on a vu le cas des ténors. Ils ont tous nous, tous nous, tous nous, qu'ils nous ont dit la vérité. Quand vous venez prendre nos soeurs, là, dites-nous la vérité, vous avez pris nos soeurs, ça ne fait rien. On peut vous encourager. On peut vous encourager. Là, tu prends nos soeurs, on te demande que tu n'es pas bien parlé. Ça nous fait mal. On va applaudir pour toi que tu es un Moula, c'est bien. Au moins, un beau frère. Oui, on a un beau frère, il ne faut pas te déjeuner. Le beau débo. Oh non. C'est un Moula. Ne te déjeuner pas. C'est vrai, on le disait alors. Moula. Voilà. Voilà. Voilà, parce que Moula ici, elle ne soit pas mon frère désiré, elle ne soit pas avec moi. On ne va pas te faire des scènes de jalousie. Donc, si tu es avec elle, on va applaudir, on va même te offrir des cadeaux. C'est une fierté pour nous. On t'aime bien déjà, nous. Donc, on est exclusivité sur ce plateau. Voilà. On a eu un scoop et puis félicitations à vous et puis tous nos vœux du bonheur. Merci beaucoup. Et de prospérité. Félicitations pour la relation. Ben oui. La relation amoureuse, oui. On peut. La relation. La relation, quelle qu'elle soit, en tout cas, vous vous entendez très bien, tout va très bien. Donc, félicitations. C'est ça. Il faut lancer un message. Les gars, quand ils viennent sur ce plateau-là, s'ils en ont la série l'une de nos soeurs, ils n'ont pas nous dit. Ça ne fait rien. On vous connaît. On vous connaît. Est-ce qu'il y a une collaboration ? Est-ce qu'on pourra vous retrouver quand même ? Puisque là, vous vous entendez très bien depuis quatre ans. Est-ce qu'il peut y avoir une collaboration musicale ? Il se pourrait bien. Écoutez, la musique, c'est un langage universel. Merci. Dès qu'il y a des accointances, ben écoutez, les choses se font tout de suite. Qu'est-ce que tu retiens chez Moula ? C'est quelqu'un d'exceptionnel. Ah, d'accord. D'accord. À quel niveau ? Ben, c'est une très bonne personne. Exactement. Je contiens. C'est quelqu'un qui a un vécu. C'est quelqu'un qui se bat. On se ressemble beaucoup sur ce point-là. D'accord. On se soutient beaucoup. On se parle beaucoup. Tu lui fais des cadeaux souvent ? Absolument. Waouh. C'est un gentleman. C'est normal. Surtout lors de la Saint-Valentin, par exemple. Ça arrive souvent que tu... Elle, là, c'est Eva Mani, c'est la sœur de Moula, c'est ta belle-sœur. Oui, alors, oui. Là, c'est ma petite-sœur. Je l'aime beaucoup. C'est ta belle-sœur qu'elle a. Je connais, j'ai entendu parler. C'est ta belle-sœur. C'est ma petite-sœur Moula, à qui... D'ailleurs, je fais une... C'est ta belle-sœur qu'elle a. Et juste comme ça, j'ai enregistré une chanson où Eva Mani entendra son nom. Voilà ton beau-frère. Voilà, enchantée. Très enchantée. Et je suis très, très, très heureuse de te connaître. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada